... Bonjour Cécile, bienvenue sur la taverne du Nimbavar. On t'accueille pour nous parler de Bellus Locus Velinus, ton premier roman. J'ai quelques questions à te poser. La première, c'est quel est ton parcours ? Mon parcours, j'ai eu un baccalauréat littéraire et après quoi j'ai suivi une licence de musicologie. Donc ça n'a rien à voir avec l'écriture. Et puis ensuite j'ai suivi une année de formation à l'Institut de préparation à l'administration générale pour passer des concours dans l'administration où je travaille actuellement. Et au niveau de tes recherches pour les maisons d'édition, ça s'est passé comment ? Alors ça s'est passé très simplement. J'ai tapé sur internet maison d'édition, je suis tombée sur Edilivre. Ça m'a paru très simple avec eux puisqu'il faut envoyer les manuscrits sur internet. On a une réponse qu'un jour et ensuite tout se déroule très facilement sur internet. Donc il n'y a pas d'encontre physique comme les grosses maisons d'édition où tu es obligé de te déplacer. Et puis pas d'envoi massif de manuscrits. Pourquoi ? Pour l'écologie c'est ça ? Tout à fait. C'est une maison d'édition alternative qui n'imprime que sur commande. Que sur commande. Donc c'est enfoui tendu et ils n'ont pas de stock etc. C'est pour éviter et les pertes papier et les pertes financières. D'accord ok. Et quelles sont tes influences littéraires pour écrire ? Alors j'en ai très peu parce que je ne lis pas beaucoup. C'est paradoxal mais je n'ai pas envie d'être influencée par quoi que ce soit d'extérieur. Et donc je préfère me baser sur des choses réelles et après laisser mon imagination opérer. Voilà divaguer. D'accord. Et est-ce que tu as un rituel on va dire pour écrire si tu as des musiques ? Comment est-ce que tu t'installes on va dire pour commencer à travailler ? Alors pour écrire déjà je me dis je me réserve un temps. Parce que je fais beaucoup de choses et donc si je ne me réserve pas un temps en particulier je ne peux pas écrire. Et ensuite j'allume mon ordinateur et je me mets devant mon écran et j'écris. D'accord. Tu n'as pas de musique spécifique ? Non généralement je mets la radio. La radio ouais. Voilà. Et j'écris comme ça. Tu t'écris comme ça. D'accord. En quoi tes expériences personnelles t'ont permis d'écrire Bellus Locus de Linus ? Donc on voit que tu parles beaucoup de la Corrèze. Est-ce que toi-même tu y vas régulièrement ? Alors en fait j'ai découvert le village qui s'appelle Beaulieu-sur-Dordogne il y a 10 ans en partant en vacances. En vacances d'été. Et puis c'est vraiment le lieu qui m'a influencée et qui m'a donné des idées. C'est un petit village médiéval qui est niché au bord de la Dordogne et qui est pour moi un petit peu fantastique, un petit peu merveilleux avec des sorcières. Enfin voilà on voit plein de choses la nuit là-bas et c'est ça qui m'a donné l'envie d'écrire. D'accord ok. Et est-ce que tu as utilisé des légendes on va dire locales pour écrire par exemple il y a les dragons, le monde un peu fantastique comme tu dis. Est-ce que c'est vraiment basé sur des légendes locales ou tu t'inspires un peu d'autres univers on va dire ? Oui en fait là je me suis basée sur le patrimoine. D'accord. Justement à Beaulieu il y a l'abbatial Saint-Pierre qui est sculpté en fait. Il y a un tympan sculpté et dedans il y a des dragons etc. En fait ça représente l'enfer. Donc j'ai pris mes personnages et mes chimères dans l'édifice en fait. Et après j'ai brodé autour donc non je ne me suis pas inspirée de légendes. J'ai préféré prendre des choses réelles et puis broder autour. Encore oui donc c'est l'abbatial c'est celle où on voit que les personnages font souvent les allers-retous etc. Entre l'auberge et puis d'accord. Voilà en fait l'abbatial c'est le lieu où habite l'évêque, l'archevêque Rodolphe de Turenne. Et est-ce que, donc tu nous as dit que tu travaillais dans l'administration, donc ce que j'avais d'où ma question, est-ce que tu as une activité annexe ? Donc oui et heureusement parce qu'on ne peut pas, enfin on ne peut pas vivre comme ça de l'écriture. Donc je travaille dans l'administration au Grand Dijon, au pôle environnement. Donc je gère l'administratif et la comptabilité d'un service. Et en parallèle je suis correspondante de presse donc là on retrouve le côté écriture même si ce n'est pas du tout le même style parce que le journalisme ce n'est pas tout le même style d'écriture mais voilà j'ai deux activités en parallèle. D'accord donc ce qui te permet accessoirement de, parce que tu me disais tout à l'heure quand on parlait que sur la totalité du prix de ton livre, tu as une petite part qui te revient mais ce n'est pas on va dire pas assez pour vivre de ça actuellement. Non non et aussi il faut savoir qu'une fois qu'on a écrit un livre, il y a toute une promotion à faire derrière donc ça prend énormément de temps et d'investissement et donc il faut vraiment faire ça, que faire ça pour pouvoir en vivre. D'accord ouais. Et puis peut-être aussi avoir d'autres maisons d'édition. Oui oui et puis plusieurs romans, là c'est l'entreprise. Et qu'est-ce que, là on va partir un peu dans un autre contexte, qu'est-ce que tu penses des versions dématérialisées des livres, donc les livres numériques qu'on a actuellement, est-ce que tu es pour ou...? Alors je pense qu'il faut vivre avec son temps. Donc la technologie fait que maintenant on peut lire sur des tablettes, sur des liseuses, etc. Donc c'est très bien. Moi en ce qui me concerne je préfère avoir un livre entre les mains, ce qui est un peu paradoxal aussi parce que j'ai dit que j'écrivais sur ordinateur et pas à la main sur du papier. Mais il faut vivre avec son temps et pour moi c'est une très bonne chose. Et justement la maison d'édition propose le roman à moindre coût. Voilà, en téléchargement numérique pour justement satisfaire peut-être les plus jeunes qui sont plus axés aux nouvelles technologies pour la lecture. D'accord, ok. Et est-ce que tu aurais des conseils pour ceux qui aimeraient se lancer dans l'écriture ? Des conseils. C'est mon premier roman. Après voilà, j'ai pas de la prétention de dire qu'il faut faire comme ci ou comme ça. Voilà, le seul conseil que je peux donner c'est que quand on a envie d'écrire il faut aller jusqu'au bout, il faut tenter l'expérience parce que c'est une très belle aventure. Après, je fais partie d'une association d'auteurs depuis peu qui s'appelle Mose Plume, qui est basée sur l'envie. Et justement j'ai discuté avec les auteurs pour savoir comment eux ils faisaient. Et en fait on a tous des techniques complètement différentes. Donc on peut pas dire pour écrire il faut faire comme ci ou comme ça. Voilà, c'est chacun sa méthode. C'est une démarche personnelle. Voilà, chacun sa méthode. D'ailleurs il y a quelqu'un que je connais qui écrit lui seulement après avoir conçu sa couverture. D'accord. Avant d'avoir l'histoire. Donc moi c'est quelque chose que je ne conçois absolument pas. La couverture c'est la dernière chose que je fais. Il faut déjà avoir l'histoire. Donc comme quoi tout le monde est différent. Et donc on sait que le deuxième tome va sortir. La couverture, oui. Voilà. Tu me disais tout à l'heure, tu espérais pour le mois de mai. Oui. Est-ce que tu peux nous donner peut-être quelques pistes on va dire sur l'histoire sans nous spoiler, quoi que ce soit ? Alors je peux déjà montrer la couverture. Voilà. Donc voilà, ça sera le rappel de Vélinus. Donc le rappel puisque en fait c'est les élus. Donc on n'a pas parlé de l'histoire. Mais en fait c'est trois adolescents, Camille, Alexandre et Nicolas qui partent en vacances en Corrèze. Et dans le premier tome en fait ils sont propulsés dans le monde magique de Vélinus pour résoudre une mission et mettre fin à une malédiction. Voilà. Et donc là dans le deuxième tome c'est un peu le même principe. Ils sont rappelés de nouveau par les esprits de Vélinus pour suivre une nouvelle enquête, résoudre un nouveau mystère. Et là en fait j'ai intégré un petit peu plus les personnages qu'on voit qu'au début du tome 1. Genre les grands-parents, choses comme ça. Là ils vont être plus impliqués dans l'histoire en fait. D'accord. Donc il y a tout. La grand-mère va disparaître. On va se demander un petit peu pourquoi. Il y a une mystérieuse Sarah qui va apparaître. On ne sait pas qui c'est. On ne sait pas ce qu'elle veut. Mais voilà il y a plusieurs mystères. Il y a toujours de la magie et de la sorcellerie. Et ça se passe toujours à Beaulieu-sur-Dordogne. Mais j'ai étendu le territoire à Colonge-la-Rouge. D'où aussi la couleur rouge de la couverture. Parce que c'est un village aussi exceptionnel qui est à une dizaine de kilomètres de Beaulieu-sur-Dordogne. Et là c'est pareil. C'est tout en grès rouge et avec des petites tourelles. Il y a la maison de la sorcière là-bas. Donc voilà j'ai trouvé mon inspiration. Voilà. C'était facile aussi de s'inspirer des lieux là-bas aussi. D'accord. Et bien écoute on va te souhaiter une bonne continuation. Merci. Autant de succès que pour le premier. Et puis nous on va continuer à te suivre en lisant le deuxième tome. Et puis on continuera à... D'accord. Alors juste pour préciser, il y a un site internet. Ah voilà. Donc oui il y a un site internet. Donc c'est cecile-castelli, c-a-s-t-e-2-l-i.e-monsite.com. Voilà. Donc là il y a toutes les informations dessus. On peut suivre toute l'actualité, des photos, des salons. D'accord. Et voilà. D'ailleurs il y aura la vidéo aussi en ligne. Voilà. Donc si vous voulez acheter le premier tome, vous pouvez le trouver sur le site de Cécile. Oui et sur le site des 10 livres. Vous pouvez le commander aussi, je pense, dans les librairies classiques. Voilà. Aussi bien en ligne que dans les magasins. Voilà. Donc avec un petit délai de livraison normale. Et donc pour le deuxième, vous pouvez suivre donc Cécile au niveau de son site. L'interview sera diffusée et sur le site et sur YouTube et sur ton site aussi. Oui. Voilà. Donc n'hésitez pas à continuer à suivre Cécile. Et puis nous on se retrouve bientôt pour un prochain interview. Allez, salut ! Salut ! Salut ! Abonnez-vous !